Et pour en parler, nous sommes justement dans un temple maçonnique. Guillaume Trichard, bonsoir. Quel est le sens de votre visite en Corse ? Je suis venu participer aux 120 ans de la loge L'Émancipation Ajaxienne. Et c'est l'occasion pour moi d'être au contact des frères et sœurs, de les rencontrer, d'échanger avec eux sur leurs préoccupations également dans la vie de tous les jours. Alors selon vos chiffres, il y a environ 500 membres rattachés au Grand Orient via 14 loges en Corse. Est-ce qu'on peut dire que la Corse est une terre maçonnique ? Oui, la Corse est une terre très dynamique en matière de franc-maçonnerie. Donc le Grand Orient de France compte 500 frères et sœurs répartis en 14 loges. Et puis il y a évidemment les loges des autres obédiences. Donc on estime environ à 2000 à 2500 frères et sœurs sur l'île. et entre une soixantaine à 80 loges réparties sur toute l'île. Les francs-maçons auraient œuvré lors du processus de Matignon il y a une vingtaine d'années. Est-ce que vous confirmez ? Écoutez, ça, ça appartient au livre d'histoire. Ce qui est important, c'est l'histoire de la Corse. Je crois qu'il y a un fait corse. Et donc la spécificité de l'île, son histoire, sa culture, fait qu'il y a en franc-maçonnerie des frères et des sœurs qui s'intéressent évidemment à l'avenir et au devenir de la Corse et s'impliquent à titre personnel sur ces sujets. Il pourrait aussi s'impliquer dans le processus d'autonomie ouvert par Emmanuel Macron ? En tout cas, le Grand Orient de France, lui, ne jouera pas de rôle institutionnel en la matière. Il y a un processus démocratique qui est en cours, qui doit d'ailleurs intégrer toutes les parties prenantes. Et évidemment, mais je crois que c'est assez naturel, comme dans toutes les familles de Corse ou de France, eh bien, on parle des sujets politiques. Et comme dans les loges, eh bien, il y a certainement des opinions très diverses sur le sujet. Est-ce que vous pensez que l'autonomie remet en question le principe d'indivisibilité de la République ? L'indivisibilité de la République, ça ne veut pas dire l'invisibilité des cultures. Comme je vous l'ai dit, il y a un fait Corse. Et je crois que la culture Corse, ça participe à la richesse de cette République. Et donc, il n'y a pas d'uniformisation. La République est riche de toutes ces cultures. Vous restez deux jours à Ajaccio. Ça va être quoi, le programme ? Eh bien, je vais rencontrer des frères et des sœurs des différentes loges qui sont venues également à Ajaccio à l'occasion de cet anniversaire. Ça sera l'occasion pour moi d'échanger avec eux sur la situation nationale et internationale, sur la menace terroriste islamiste, sur le sursaut nécessaire par rapport à la laïcité qui est attaquée partout. Et sur ces sujets-là, comme sur le sujet de la fin de vie, eh bien, nous allons échanger, débattre tous ensemble. Guillaume Trichard, je vous remercie. Merci. Merci. Merci.